J'ai été bénévole dans mon club de basket depuis environ 10 ans et mon club m'a proposé dû à mon implication et mon investissement dans la vie du club de me professionnaliser dans ce métier là qui est animateur encadrant dans le sport donc ils sont venus me proposer une formation qui est un CQP ALS, animateur loisir et sportif qui s'est poursuivi par un BPGEPS que j'ai obtenu cette année et je continue l'année prochaine mon parcours toujours à Innova Formation en diplôme UCCACM donc un diplôme qui est de la direction pour devenir directeur de centres de loisirs, d'activités périscolaires dans les écoles On va toucher un peu à tout, dans mon club je fais aussi bien de la partie administrative donc devoir saisir les licences, devoir organiser des événements, devoir monter des projets pour au club pour apporter des financements pour permettre de pérenniser mon emploi et de pouvoir continuer dans mon club et les missions sportives donc qui vont du plus jeune âge donc de 4 ans jusqu'aux plus anciens où certains approchent 55-60 ans C'est un plus et un moins mais on travaille beaucoup le soir donc le plus c'est qu'en journée nous sommes assez libres, nous avons des tâches administratives à effectuer soit chez nous soit au bureau du club les mois je dirais un peu les contraintes horaires de travailler les week-ends pendant toutes les périodes scolaires Être motivé, être passionné surtout, avoir la passion du sport en règle générale parce qu'on peut être amené à intervenir dans des écoles, des choses comme ça donc c'est vraiment amoureux du sport De foncer, de ne pas hésiter même si c'est pas le métier qui rapportera le plus d'argent On a une grosse part d'affectif avec les gens parce qu'on s'attache aussi aux enfants et les enfants s'attachent à nous et nous le rendent au quotidien à travers les entraînements et le plaisir qu'ils y prennent